Et comme promis, on va maintenant s'intéresser à ces stars françaises qui font un carton à l'étranger. Patricia Cass en Europe de l'Est, Alizé au Mexique, Isa Ferrer en Russie. Alors pourquoi toutes ces chanteuses oubliées en France ? Connaissent-elles le succès ailleurs ? Comment réagissent-elles face à cet engouement plutôt inattendu ? Peuvent-elles rebondir en France ? C'est une enquête de Jessica Lavise. Regardez cette scène incroyable d'hystérie collective. Tout ça pour une chanteuse française, Alizé. Mais vous n'allez pas le croire, toute cette agitation ne se passe pas en France, mais dans un pays étranger. Nous avons rencontré Alizé, Patricia Cass et Isa Ferrer. Si elles ne percent plus en France ou plus timidement, elles cartonnent ailleurs. Alors comment peut-on expliquer ce phénomène ? Y a-t-il une particularité française ? Comment ces artistes vivent-elles ce succès loin de chez elles ? La nouvelle est tombée il y a trois semaines. Patricia Cass va représenter la France lors du prochain concours de l'Eurovision avec cette chanson. C'est un très bon calcul car si Patricia Cass est un petit peu en perte de vitesse en France, elle cartonne dans le reste de l'Europe. Stuttgart, ville du sud-est de l'Allemagne. C'est ici que nous avons retrouvé Patricia Cass. En ce moment, elle est en tournée dans tout le vieux continent. Et avec la chanteuse, c'est un peu jamais sans mon chien. Tu nous accompagnes sur toute la tournée ? Ouais. En général, il y a toujours 98% du temps avec moi. Patricia Cass plaît aux Allemands, sa mère est née ici et sa voix rappelle à ses fans, celle de Marlène Dietrich. D'ailleurs, à peine arrivée, elle est à Saïd. Elle parle couramment allemand, pourtant c'est bien en français qu'elle chante. Très souvent, quand je leur dis, bon ben, je vais faire une chanson en allemand, on veut que tu chantes en français, etc. Je pense qu'il y a une grande partie qui s'intéresse à la culture française et c'est moins le grand public, c'est moins le public populaire. Quelques minutes avant d'entrer en scène, Patricia Cass ne montre aucun stress. Son astuce, un petit nounours. C'est quoi ? C'est le nounours que j'ai offert à ma maman. Il y a 20 ans. Enfin, ouais, 20 ans. Il y a une portion. Deux mille personnes sont venues l'applaudir ce soir et c'est comme ça deux à trois fois par semaine depuis déjà trois mois. Mais ça fait plus de 20 ans que la chanteuse en français fait partager ses succès à l'étranger, essentiellement en Europe de l'Est. Selon ce spécialiste de musique, Patricia Cass était tout un symbole. Patricia Cass a accompagné les soviétiques dans leur libération. D'ailleurs, elle était star en Allemagne de l'Ouest. À l'Est, ils l'entendaient. Et quand le mur de Berlin est tombé, elle a basculé à l'Est. Comme ça, et elle a été le symbole de cette liberté. Donc aujourd'hui, elle continue avec cet acquis, avec ce poids de la nostalgie. Elle porte en nostalgie en elle. Une fois le spectacle terminé, le public allemand est enthousiaste. Super bien ! C'est une femme formidable, elle a un charisme étonnant. La langue est si belle, si mélodieuse, avec une voix pareille en plus, c'est vraiment formidable. Pour une femme de son âge, bravo ! Après le spectacle, Patricia Cass doit répondre aux demandes des journalistes et elle est extrêmement sollicitée. Les interviews en allemand, s'il vous plaît, s'enchaînent. Et à ce rythme, difficile de trouver du temps pour soi et pour sa vie privée. Quand je suis comme ça en tournée, ma maison, c'est sur scène. En général, je leur dis, on ne part pas plus d'une semaine parce que c'est important, même si c'est qu'un soir de dormir dans son lit, parce que tous les soirs à l'hôtel, ça c'est ce qu'il y a de plus impersonnel et plus difficile. A peine 24 heures passées à Stuttgart et Patricia Cass se retrouve à nouveau à l'aéroport pour s'envoler vers une nouvelle destination. En Allemagne, les 9 concerts prévus affichent déjà complet. Pour exister en France, Isa Ferrer se produira en juin prochain au Bataclan à Paris. Alizé, quant à elle, enregistre son prochain album en espérant que celui-ci plaise aux Mexicains comme aux Français. Enfin, Patricia Cass continue sa tournée et souhaite faire gagner son pays natal à l'Eurovision. C'est quand même un pari osé pour une chanteuse de son calibre.